Les ondes électromagnétiques Les ondes électromagnétiques sont des particules qui se déplacent dans l'espace en oscillant et suivant une trajectoire en ligne droite. Elles portent une charge électrique et une charge magnétique. Les ondes électromagnétiques ont toutes la même vitesse. Elles se différencient toutefois entre elles par leur longueur d'onde et leur fréquence d'oscillation. Le spectre électromagnétique est le classement des ondes selon leur fréquence. Les ondes à haute fréquence ont plus d'énergie et sont les plus dangereuses pour les êtres vivants. Les rayons ultraviolets et les rayons X en font partie. Quant aux ondes à basse fréquence, nous y baignons littéralement, et on peut citer parmi elles les rayons infrarouges, les ondes radio ou les micro-ondes. Les ondes radio et les micro-ondes sont celles que nos appareils émettent principalement. Montée de l'inquiétude au sujet des ondes À l'heure où les opérateurs téléphoniques développent le futur réseau 5G, un réseau plus rapide et plus puissant, sur des fréquences de près de 3 GHz, les ondes électromagnétiques suscitent de plus en plus d'inquiétudes et de méfiance quant à leur impact sur les organismes vivants. Les dommages du Wi-Fi et autres ondes électromagnétiques Une exposition aussi extrême que la nôtre est quasi constante et tout sauf anodine et entraîne en effet toute une foule de réactions anormales dans notre organisme, dont voici quelques exemples. Les personnes qui ont tendance à utiliser le Wi-Fi le soir avant de dormir ont rapporté rencontrer des problèmes d'insomnie tels que des difficultés d'endormissement ou un sommeil de moins bonne qualité. D'après certaines études, le Wi-Fi et les réseaux mobiles peuvent nuire au bon développement des foetus dans le ventre de leur mère ainsi que leur santé future. Une exposition prénatale à des rayonnements électromagnétiques a ainsi été corrélée à un risque à crudasme et d'obésité chez les jeunes enfants. Une étude danoise a révélé que le rayonnement électromagnétique empêchait la croissance des plantes lorsque l'on plaçait des graines près d'un routeur, par rapport à un environnement sans rayonnement. Nous savions que la chaleur des ordinateurs portables pouvait tuer les spermatozoïdes, mais le rayonnement des téléphones peut aussi, en entraînant la production de radicaux libres, causer des modifications dans l'ADN des spermatozoïdes et ralentir leur mobilité. Les ondes Wi-Fi peuvent aussi augmenter et perturber le rythme cardiaque. Voici quelques conseils pour limiter votre exposition au champ électromagnétique. Tenez votre téléphone portable le plus loin possible de vous en tout temps, que ce soit lorsque vous dormez comme en journée. Ne rangez pas votre téléphone portable dans un endroit où il est en contact direct avec vous, comme par exemple dans votre poche. Privilégiez la connexion de vos appareils à Internet par câble plutôt que par Wi-Fi. Désactivez le Wi-Fi avant d'aller dormir. Désactivez le Wi-Fi lorsque vous sortez de chez vous, pour protéger vos voisins et vos animaux domestiques. Placez le routeur dans un endroit éloigné des pièces où vous et votre famille passez le plus de temps. Ne laissez pas vos enfants jouer avec les téléphones et les tablettes et ne leur en offrez pas. Passez moins de temps dans les lieux les plus exposés et plus de temps dans la nature en plein air. Mettez de temps en temps votre téléphone en mode avion. Évitez les écouteurs Bluetooth qui fonctionnent comme des mini-antennes Wi-Fi. Ne posez pas votre ordinateur ni votre tablette contre vous et sur vos cuisses. Débranchez vos appareils lorsque vous les utilisez car ils émettent plus de rayonnement lorsqu'ils sont branchés que lorsqu'ils sont sur batterie. Évitez les gadgets comme les montres connectées qui émettent un rayonnement constant.